bonjour tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous l'avais déjà dit je crois dans une de mes vidéos que j'allais vous faire un petit tuto rapide sur les kits que j'ai eu chez témus alors si je me souviens de le faire enfin si je me rappelle de le faire je vous mettrai en barre d'infos le lien vers cet article qui n'est pas cher du tout 1 euros 79 donc c'est un kit vous avez plein de choses à l'intérieur vous avez des papiers des stickers des cartes de la cordelette et avec tout ça moi j'ai fait un mini album bon je n'ai pas tout utilisé bien évidemment mais la plupart des choses je vais vous montrer ce que j'ai fait avec le kit que j'avais acheté en bleu donc déjà voilà le mini album se présente dans l'enveloppe qui est fourni dans le kit j'ai pris la petite cordelette pour venir fermer mon enveloppe tout simplement voilà j'ai pas fait autre chose avec ça hop vous ouvrez l'enveloppe et vous avez à l'intérieur le petit mini album qui se présente comme ceci alors on va vous rapprocher un petit peu un voilà pour continuer le tuto ce sera plus simple donc voilà le petit album comme ça là j'ai utilisé le calque là on a une petite pochette là c'est une petite carte du kit ensuite on ouvre on a une petite pochette encore ici avec deux petites cartes ensuite ici voyez c'est il n'y a pas beaucoup de pages c'est vraiment le le petit mini album de poche celui que vous pouvez offrir ou celui que vous pouvez emmener dans votre sac à main et ici on a encore deux petites cartes dans une pochette et puis j'ai rajouté quelques stickers alors les stickers ne sont pas avec les papiers ça c'est des stickers que j'avais moi j'avais envie d'en mettre j'ai trouvé assez sympathique pour mettre sur cet album et puis voilà donc l'appareil j'ai rajouté un petit stickers papillon qui lui par contre était dans le kit à si je crois que ça vient du kit les fleurs je vous dis des bêtises si si les fleurs viennent du kit pardon je vous dis n'importe quoi en plus donc voilà ce que j'ai fait la seule chose qui n'est pas du kit c'est la petite dentelle bleue que j'ai rajouté sur le côté et puis voilà donc on va faire ce petit album alors moi je vais le garder ici près de moi ça fait un bout de temps que je l'ai fait donc je vais le garder en exemple alors pour faire cet album il faut bien évidemment le kit de chez tmu sinon vous pouvez toujours le réaliser sans le kit avec vos papiers si vous arrivez à suivre le tuto avec quelques mesures je pense que vous êtes capable de de refaire ce tuto sans ce kit déjà on va regarder ce qu'il ya dans le kit sinon vous aurez besoin comme d'habitude de la colle du plioir du crayon de papier enfin voilà ce qu'il faut pour couper etc donc ce kit est à 1,79 euros franchement pas cher du tout pour ce que c'est alors moi je mets le papier à la poubelle vous avez dedans donc une cordelette vous avez des stickers donc il ya des fleurs et puis il ya des des papillons vous avez des petites cartes comme ça c'est exactement le même sauf que c'est des motifs différents voilà encore un sticker sur encore une petite carte vous avez des papiers comme ça de ce format là vous avez des papiers calques attendez j'enlève les stickers alors ici il ya un tout petit un tout petit tag je m'en suis pas servi je vais pas m'en servir encore une cartonnette ici voilà donc les calques encore un papier là vous avez votre enveloppe qui n'est pas fermé que je vais faire mais moi après donc l'envoi je la mets de côté on a aussi des petites cartonnettes comme ceci on a donc encore un papier comme ça je vais je mets tout ensemble on a un papier et un autre donc au format à 5 1 et ensuite vous avez deux papiers à 4 comme ça assez épais à vue d'oeil je dirais allez 160 grammes peut-être ouais 160 grammes et donc on en a deux comme ceci est ce qui va nous servir de base à notre album c'est à dire c'est ce qui va nous faire nos quatre pages comment je vais procéder donc déjà je vais me faire de la place ce sera déjà pas mal je vais mettre les stickers de côté parce que ça c'est pour la décoration finale j'en aurais pas besoin maintenant ça hop les petites cartes ce sera pour le final c'est pareil j'en ai pas besoin maintenant donc je vais les mettre de côté ensuite les cartes comme ça les grandes cartes c'est pareil je vais les mettre de côté voilà ces pages là je vais les garder près de moi aussi et puis donc ces papiers là je vais les garder près de moi aussi avec le calque alors déjà moi je vais prendre les deux papiers au format à 4 c'est pas compliqué les deux papiers en à 4 je les laisse plier telle qu'elle je vais venir les couper tous les deux alors je vais bien les mettre ensemble je vais venir mesurer alors je vais prendre cette règle là ce sera plus simple je mets bien donc au bord je vais venir mesurer 10,5 cm je vais faire un trait à 10,5 là idem alors attendez parce que je suis embêté avec ma règle voilà là idem je vais venir faire un trait alors attendez du coup non ce sera pas 10,5 sera pas tout à fait 10,5 parce qu'en fait ça fait 21 mais si je fais 10,5 j'ai pas 10,5 après donc il va falloir que je recoupe un petit peu oui moi c'est ce que je ferai alors je fais montrer à 10,5 quand même c'est ce que j'avais fait pour pour les autres alors soit vous coupez avec une règle et un cutter moi je vais prendre ça c'est plus simple ça va plus vite donc je mets mes deux papiers en les gardant bien serrés en les mettant bien à ras bord les uns des autres donc je mets mon trait je coupe voilà là je mets tout ça les uns sur les autres à quelques millimètres ça fait pas 10,5 voilà voyez vous avez un petit peu ici donc moi je les ai bien attendez je vais les caler encore une fois bien comme ça prend mon plan de papier il est où et je vais venir faire donc une petite bande ici et je vais couper donc ces deux là sur la bande donc voilà et normalement normalement ça devrait être bon ils devraient tous de la même grandeur alors maintenant vous vous retrouvez avec quatre morceaux de papier comme ça alors je vais vous dire les mesures si vous voulez faire avec votre propre papier pourquoi pas alors donc ce sont des papiers qui mesurent là j'ai à peine 29 j'ai à peine 29 mais gardez votre 29 7 vous si vous faites dans du à 4 et ici donc j'ai 10,5 donc 10,5 sur 29 7 regardez ça comme ça ça vous fait quatre papiers là comme vous pouvez voir ce papier là et ben il va être à l'envers 10,5 plus 10,5 sur 29 font environ 10,8 6 2 oui bien sûr alors je suis désolé c'est mon ordinateur qui a décidé de me faire une addition je ne t'ai rien demandé google pourquoi je ne sais pas bref parce que j'ai mon ordinateur qui allume à côté et c'est un macbook pro et du coup et ben je ne sais pas pourquoi alors non c'est même pas google c'est siri qui s'est mis à me demander enfin me faire une addition bref faudrait que tu arrêtes d'écouter les conversations toi du coup je vous comme je vous disais vous voyez j'ai les papiers qui se retrouvent comme ça donc c'est voilà là c'est droit là c'est pas droit là l'album il est dans ce sens là voilà j'ouvre dans ce sens là et bien cet album là je vais l'ouvrir comme ceci tout simplement mais avant toute chose il va falloir coller mais pour cela étant donné que j'ai qu'une phase d'imprimer je vais venir les plier dans l'autre sens ce serait dommage quand même de gâcher les motifs donc je retourne mes papiers je les remets bien donc les uns comme ça les uns sur les autres je vais prendre mon plioir je vais passer un coup de plioir voilà et maintenant je vais venir les mettre dans l'ordre alors déjà celui là bas je vais le laisser là celui là il va aller ailleurs il va aller entre les deux donc déjà je regarde parce que je vais venir les coller les uns avec les autres donc je regarde déjà ce que ça donne en termes de de comment vous dire si c'est droit ou pas si c'est à l'envers ou pas pardon donc là si j'ouvre comme ça que j'ouvre comme ça la petite fée aller à l'endroit donc c'est bon ensuite celui ci hop il est à l'envers donc il faut que je le mettre il faut que je le mette pardon il faut que je le mettre c'est nouveau faut que je le mette comme ça si je l'ouvre comme ça les papillons ici sont à l'endroit ok et celui ci le petit dernier est ce que j'ai une petite fée quelque part sait-on jamais donc non donc ça s'ouvre comme ceci là j'ai un papillon là j'ai un autre papillon il à l'endroit donc comme cela voilà donc là j'ai tout mis à l'endroit correctement maintenant faire coller donc pour cela alors ça je laisse comme ça ce sera le devant de mon mini album je vais venir coller les deux comme ça donc les deux autres là je vais les mettre sur le côté comme ceci je vais prendre ma colle je m de la colle donc sur une des feuilles et je vais les coller ensemble donc hop comme ça et comme ça donc je vais essayer de bien remettre tout de suite parce que c'est une colle avec la chaleur elle colle tout de suite assez affreux affreux après je suis embêté je me suis fait avoir pour l'autre album que je vous ai fait là là est ce que c'est bien c'est parfait donc hop si c'est bon on y va on fait ça là vous voyez j'ai un petit peu de blanc c'est pas bien grave je vais venir raboter un petit peu avec ma règle c'est pas un souci règle cutter je me mets bien sur le blanc un petit coup de cutter et voilà ni vu ni connu je t'embrouille c'est nickel voilà il n'y a plus de blanc maintenant on va continuer je vais venir coller celle ci donc je revérifie quand même que c'est bien ok un petit peu de colle et je colle pareil alors je vous mets des petites parties en accéléré comme vous pouvez le voir si jamais ça vous dérange que je voulais mettre vous me le dites mais bon je vois pas trop l'intérêt de me voir coller et blablater en collant comme je suis en train de le faire maintenant pour tout vous dire donc si vraiment ça vous embête que je mette en accéléré vous me le dites mais bon ça passe le temps et ça va quand même beaucoup plus vite pour pour l'album quoi ça vous avez des vidéos un petit peu moins longue quand même donc voilà donc ça c'est bon voilà alors si vous n'avez pas de si vous n'avez pas de comment dire si vous n'avez pas de papier où il ya qu'un côté qui est imprimé et pas l'autre c'est pas grave si vous avez deux côtés imprimé prenez le côté qui vous plaît pour pour voir alors là c'est pareil j'ai mal collé je me suis décalé donc là j'ai un petit peu de blanc c'est pas grave je coupe pas surtout pas sinon ça va là ça va pas le faire et quand c'est ici ça va mais quand c'est là c'est pas assez pas cool donc vous voyez la nécessité de bien couper vos papiers dès le départ alors ensuite donc ici pareil l'appareil un petit peu de blanc alors hop 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 on prend la règle on met et on découpe alors découper si vous avez du blanc mais attention ce soit encore droit bien évidemment pas non plus que si vous avez ça de blanc vous fassiez ça vous voyez ce que je veux dire bon j'exagère un petit peu mais en fait voilà c'est comme ça que je le vois quoi ça reste quand même un minimum correct donc voilà donc j'ai tout collé maintenant ce que je vais faire alors je vous montre quand même hop hop voilà comme ça comme ça et comme ça donc ici va falloir mettre un papier est ici aussi donc pour cela moi je vais prendre les deux papiers comme ça là cela au format à 5 alors par contre je vais peut-être pas mettre celui là alors ça dépend si peut-être l'autre côté voilà parce que vous voyez c'est fait des deux côtés donc je vais très certainement prendre ce côté là pour là et puis là je mettrai peut-être pour l'arrière je vais mettre ce côté là donc là donc oui ça va être plutôt pas mal ok donc là je vais faire quelque chose pour le coller je vais pas découper je vais directement mettre ma colle alors attendez parce que faut que j'avais dans ce sens là pas que j'oublie voilà donc je vais me mettre directement comme ça sinon ça va pas le faire je vais mettre dans le mauvais sens pour coller et après ça va pas être bon ça va me faire un mini album qui va être à l'envers à un moment donc je mets ma colle hop et là je vais venir poser cette feuille là tout simplement dessus avec le côté que je veux donc et je laisse dépasser surtout c'est très important je laisse dépasser voilà voyez comme ça je vais pouvoir retailler les côtés ou là ou là là donc voilà voyez ça fait comme ça et là je vais venir tout simplement retailler autour donc je me mets bien au bord de mes pages je coupe alors ici par contre je prends ma grande règle que j'ai rangé je ne sais pas pourquoi donc là pareil alors là faut faire très très attention de bien vous mettre alors attendez déjà même si je dépasse un petit peu c'est pas grave je viendrai retailler après donc hop là je pense que je vais tailler mon album si je fais ça voilà voilà là ici je vais faire ça comme ça et ici donc je vais l'ouvrir je me mets bien 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 au bord et je coupe et voilà donc j'ai le devant de mon mini album qui est fait donc là est ce que je dois recouper un petit peu peut-être coupé un chouïa ouais j'allais pas bien coupé voilà voilà est parfait voilà donc vous avez le devant de votre album comme ça et pour le derrière et ben fait exactement pareil donc alors ça je vais pas je vais pas les garder ça me sert à rien même les petites chutes comme ça elles vont me servir absolument à rien et le derrière donc je vous je me mets bien donc déjà hop je regarde comme ça et puis ce sera comme ça tom 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 est ce que il ya un sens oui il ya un sens par contre ouais faut que je me mette comme ça j'ai pas le choix je peux pas me mettre comme ça ça c'est sûr ça va pas aller donc faut je me mettre comme ça alors pareil je vais mettre de la colle tout simplement et puis je colle mon papier que je vais venir découper voilà donc c'est fait ce que je veux faire c'est que je vais découper d'abord ici vous allez me dire mais pourquoi tu coupes ici d'abord je vais vous expliquer ça rapidement tout simplement parce que voilà je voudrais garder ce papier là ne me demandez pas pourquoi je vais garder ce papier là alors ensuite je vais venir couper donc ici et voilà donc là les papiers je les prends je les jette ceux là alors celui là je le garde mais je m'en servirai pas dans l'album c'est parce que ça la fleur me plaît donc je veux garder pour autre chose donc voilà déjà ça c'est fait je vais pouvoir ranger ma règle une bonne fois pour toutes donc ça nous donne ça comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça et enfin comme ça maintenant alors qu'est ce que j'avais fait de spécial donc j'étais venu ici parce que vous voyez ici c'est pas très joli donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre une petite bande de papier que je vais venir coller de part et d'autre alors déjà qu'est-ce que je vais prendre comme petite bande de papiers tiens si je prenais une petite bande voilà on est une petite bande comme ça que j'allais jeter donc alors voyons voir qu'est-ce que je vais faire comme déjà je vais découper ça sera une bonne chose je vais le découper à quatre voilà je vais le poser là alors attendez je vais le plier un petit peu alors je le plie pas entièrement je le mets bien bord à bord là je plie un tout petit peu mais pas entièrement ne pliez pas pour marquer un pli bien franc pliez un chouïa voilà que ça reste un petit peu arrondi comme ceci et puis après vous n'avez plus qu'à le coller comme ça donc moi je l'ai bien mis ok donc je vais venir mettre de la colle ici sur la première moitié voilà je vais venir je vais pardon j'aime pas dire je vais venir ça m'énerve un petit peu des fois je viens le poser ici tout simplement alors vous appuyez un petit peu pas trop fort vous marquez pas un pli franc je vous l'ai dit donc je viens coller tout ça je retourne je viens mettre de la colle sur ma deuxième partie voilà pareil là je mets bien je tire bien comme ça pour que soit bien mis contre mais je ne viens pas appuyer beaucoup bien sûr plus ben c'est pas compliqué oui que le surplus on coupe au ciseau et voilà vous avez votre petite bande que vous pouvez ouvrir vous allez vous apercevoir que ça va vous faire quelque chose comme ceci comme pli comme pli c'est pas grave ça fait ça fait votre votre relure c'est pas un problème vous voyez ça ne gêne en aucun cas donc ça vous pouvez le laisser comme ça en fait ça vous fait comme ça ici c'est rien voilà ah j'ai un mince c'est ouvert ici oh zut 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 ouais c'est quand j'ai coupé tout à l'heure j'ai dû couper quand j'ai coupé comme ça là j'ai dû j'ai dû couper un petit peu cette page là bon c'est pas bien grave écoutez hein je vais mettre un petit chouïa de colle comme ça ça va se ça va se recoler voilà c'est pas bien grave ça s'évitera que ça se déchire bon bref donc ça vous fait ça maintenant vous pouvez venir mettre du ruban ici alors moi du ruban du ruban du ruban je vais pas remettre le bleu ça va pas aller du ruban comme ça dans les tons violets j'ai pas je vais regarder ce que j'ai alors j'ai fouillé rapidement dans mes tiroirs j'ai pas tout regardé soit je mets quelque chose comme ça ou soit je mets quelque chose comme ça ou alors je mets quelque chose comme ça plus quelque chose comme ça ça peut faire très joli aussi alors je vais mettre quelque chose comme ça et quelque chose comme ça donc je vais prendre pour ça du double face alors mon double face donc je mets un morceau là sur ma jointure je vais ranger mon en plus tard sinon je vais me blesser mon petit pic il est où ? il est là donc là voyons voir je vais prendre à peu près la mesure mon ciseau à tissu il est là là je vais couper bien droit le plus possible du moins hop voilà donc j'enlève la pellicule de mon double face et je vais venir coller ma petite dentelle est-ce qu'elle est droite au moins ? ouais c'est bon alors des fois je rajoute de la colle j'aime bien rajouter de la colle comme ça je suis sûre que ça tient bien mais là ça va alors je viens couper le surplus en faisant très attention de ne pas couper mon album je vous dis ça parce que ça m'est déjà arrivé c'est du vécu voilà comme ceci maintenant je vais reprendre du double face alors où est-ce que je vais mettre ça ? ouais je vais mettre ça là je vais reprendre du double face je vais me mettre à cheval sur ma dentelle et sur mon album oula j'ai tiré des fils je vais cramer ça tout de suite ce sera beaucoup mieux parce que sinon je vais avoir des problèmes sinon je vais tout ça m'énerve quand ça fait ça vous ne pouvez pas vous imaginer voilà là je vais faire pareil voilà donc je vais prendre cette ficelle là je vais regarder à peu près ce qu'il me faut hop ici voilà et pareil même opération je viens coller ça sur le double face alors si ça s'enlève bien évidemment vous n'hésitez pas vous prenez comment ça s'appelle oh oulala vous prenez de la colle et puis vous venez coller un petit peu vous remettez et voilà ça fait super nature j'aime bien ouais ça fait super sympa puis ici pourquoi ne pas mettre après des petites perles ou des choses comme ça ouais j'aime bien je vais faire pareil de l'autre côté je vous mets en accéléré ou je vous couperai la séquence je ne sais pas je verrai au montage voilà une bonne chose de faite donc ça hop je peux les mettre sur le côté j'en aurai plus besoin ensuite qu'est-ce que j'avais fait dans ce mini album hormis la déco bien sûr donc j'étais venue mettre ici une page en calque alors je ne vais peut-être pas remettre la même je vais en mettre une autre donc parce qu'en fait c'est exactement les mêmes motifs je vous l'ai peut-être déjà dit je ne sais pas donc est-ce que je mets celle-ci est-ce que je mets celle-ci celle-ci me plaît bien mettre celle-ci alors pour cela déjà je vais venir faire un pli alors pour faire mon pli moi je ne vais pas m'embêter je vais me mettre donc avec ma petite règle au bord de mon calque bien aligné voilà je tiens bien je viens prendre donc ceci je le passe en dessous voilà je marque un pli comme ça alors pourquoi est-ce que je fais ça tout simplement alors vous voyez peut-être pas bien je vais me mettre bien voilà donc j'ai mis mon calque à plat voilà j'ai mis ma règle comme ça dessus bien au bord voilà je suis venue avec donc je tiens ma règle bien fortement comme ceci attendez moi je me recale bien puisque j'ai commencé à faire mon pli je passe en dessous je marque comme ça le long de ma règle et je rabats tout simplement pourquoi est-ce que je fais ça et bien parce que du papier calque si vous le mettez dans une dans un massico pour plier ça va vous le couper en fait c'est trop puissant donc il faut le faire à la main voilà le calque c'est assez fragile ça se craque facilement donc maintenant ça c'est fait je vais juste regarder combien il m'en faut alors je vais le mettre ici donc il faut que j'enlève ceci voilà il faut que je coupe ceci sinon ça dépasse c'est pas beau voilà petit morceau aux poubelles je viens ensuite mettre du double face ici pour venir le coller bien évidemment sur le sur l'album alors moi je mets du double face juste ici ici on s'en fiche ça va être recouvert il va y avoir quelque chose dessus qui va venir maintenir ce côté là ensuite je prends mon pic je viens soulever ma petite pellicule je la mets sur le côté comme ça je pose mon calque où je veux qu'il soit mis donc au milieu dans la hauteur et vous laissez surtout un millimètre par rapport à votre pli je n'ai pas collé ça directement à côté sinon ça va pas aller voilà si c'est fait si c'est bon hop je colle tout simplement voilà donc ma page est faite ensuite alors petite coupure mille excuses j'ai dû ouvrir un petit peu ma fenêtre qui faisait une chaleur terrible j'ai cru que j'allais étouffer alors bref on s'en fiche n'est-ce pas donc on en était là on a posé ceci maintenant on va poser une petite carte ici donc vous souvenez les petites cartes qui sont dans le kit petites cartes comme ça alors peut-être que vous voulez non le calque le calque prenez des velums de chez action comme ça puis vous mettez alors la mesure vous la faites vous-même après vous avez donc l'album devant les yeux vous faites vous-même la mesure je vous rappelle ça fait 10 et demi sur 29 et demi on les plie en deux et puis on les colle les uns aux autres pour la petite carte c'est pareil vous voyez ce qu'il vous faut voilà vous prenez du carte stock pour ça si vous n'avez pas le kit bien évidemment alors moi je vais prendre donc cette petite carte là non pas celle-ci puisque l'album il est comme ça il faut que je m'y fasse l'album est comme ça donc je vais prendre je vais prendre je vais prendre alors attendez parce qu'effectivement oui l'album est comme ça mais là ça va m'embêter si je mets une carte comme ça avec un truc dedans comme ça il va tomber forcément puisque l'album est dans ce sens là donc il faut que je trouve une autre petite solution donc du coup mon papier calque ici ne sera pas caché par ma carte du coup il faut que je mette alors je vais voir si j'ai un petit morceau de papier qui irait bien voilà il faut que je mette un petit morceau de papier dessus tout le long comme ça pour cacher ça alors c'est pas disgracieux pas du tout mais voilà ça fait plus plus propre beaucoup plus fini donc je vais découper le petit morceau de papier j'ai pris une petite chute vous avez vu je me suis pas embêtée et je vais venir coller ça tout du long comme ça ça me cache bien le tout et je sais pas je préfère après à vous de voir comment vous voulez mener la chose donc moi je fais ça je fais attention de pas me mettre trop contre ma pliure pour pouvoir laisser le pli se faire et je vais faire autrement donc je vais toujours prendre ma petite carte pas de souci voilà je prends ma petite carte comme ça sauf que je vais venir la mettre ici dans le coin je vais la découper je vais pas laisser tout ça et je vais pouvoir glisser mon petit papier dedans donc je vais le découper alors peu importe je vais pas on va pas polémiquer sur la mesure hop je découpe ce morceau là je le garde et je viens coller donc ça ici par contre avant je vais je vais je vais venir arrondir ce coin là ici voilà comme ceci donc je vais coller juste ici et là un petit filet de colle ça suffit prenez pas des trucs ou vous mettez du double face peu importe là je viens le coller je laisse à peu près 2 mm en bas et à gauche je pourrais vous rapprocher peut-être un petit peu plus aussi de temps en temps voilà je pense que ça suffira comme ça sinon vous savez que vous avez la possibilité d'agrandir l'image sur Youtube donc n'hésitez pas à agrandir l'image si vous avez besoin alors voilà comme ça ça me fait quelque chose ici vous voyez voilà maintenant je vais prendre mon petit papier à découper alors là pour ceux-là je prends les papiers comme ça ceux-là et je vais en choisir un alors je vais essayer de prendre quelque chose qui ne soit pas ton sur ton pour que ça puisse ressortir donc je vais prendre celle-ci je vais regarder voilà je la mets pour voir et je vais venir découper à peu près allez hop ici voilà oui ce sera parfait comme ça donc je le mets je le mets comme ça dedans et je vais venir arrondir les angles pour que ça soit plus propre voilà vous voyez ça fait une petite cartonnette puis derrière on peut mettre une petite photo alors je regarde si ça rentre bien il faut que ce soit bien mis donc là c'est parfait là ça ferme donc voilà c'est nickel je laisse comme ça donc on vient de faire ceci maintenant on va passer à l'autre côté avec cette petite bande alors donc vu que l'album est comme ça je tourne comment est-ce que je vais faire ça et bien je vais faire exactement dans ce sens là donc je vais prendre alors en fait c'est un papier comme ça encore voilà ce sont ces papiers là c'est pas les petites cartonnettes ce sont ces papiers là et dedans je vais venir glisser une petite cartonnette comme ça peut-être je vais voir donc qu'est-ce que je vais prendre comme papier et bien je vais prendre là je peux prendre celui-ci alors l'écriture elle est dans quel sens elle est comme ça je vais prendre ça donc je regarde à peu près la mesure je vais venir couper ici alors où est-ce que j'ai fait mon trait c'est embêtant à chaque fois de ne pas se souvenir où on fait son trait il est là voilà il est là je regarde dans la hauteur allez je vais faire voyons voir ouais je vais faire ça de hauteur et puis je vais prendre le milieu je vais prendre le milieu donc ça fait 14 je vais prendre 7 voilà donc ça fait 14 en fait et puis je vais venir couper enfin je vais venir faire un voilà ça avec la petite paire faux de chez Action qui était vendue avec la planche la planche pour faire les enveloppes je vais ensuite venir coller ça là donc je colle je mets de la colle ici là et là alors je laisse à peu près un millimètre en bas là vous essayez de le mettre le plus possible vers le bord droit en laissant un millimètre à peu près ensuite à l'intérieur j'avais mis deux petites cartes là est-ce que je vais remettre deux petites cartes ou pas je vais voir voyons voir voyons voir donc celle-ci peut-être celle-ci elle ne va pas être dans le même sens celle-ci elle sera dans le bon sens je vais rester sur les petites cartes comme ça allez hop c'est parti j'arrondis les angles de ces petites cartonettes et voilà je les mets dedans tout simplement et comme ça ça me fait déjà encore une page ensuite pour la déco sur le dessus on la fera après ensuite vous avez vu ici j'ai mis ça comment vous dire que eh bien je ne vais pas faire pareil puisque ça je ne l'ai pas la dentelle comme ça je n'ai pas sur une de mes feuilles donc du coup je vais faire autre chose comme pochette alors je vais tourner et je vais faire une pochette comme ceci en bas alors voyons voir voyons voir voyons voir eh bien écoutez je vais mettre ma fleur que j'avais gardée ouais ça fait super sympa alors je vais découper alors je vais découper ici et puis là voyez comme quoi j'ai bien fait de la garder hop et où est-ce qu'il est mon autre trait il est là et voilà voilà comme ça ça me fait ça me fait ah j'ai coupé trop court oh la gourdasse ah bah écoutez ça va pas du tout cette histoire Anne-Marie pas du tout du tout oh c'est dommage en fait j'ai gâché ma fleur bon bah tant pis parce que dedans qu'est-ce que je peux mettre est-ce que je peux mettre ça après ouais mais ça va pas aller c'est pas droit oh la 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 j'aurais aimé mettre une carte vous voyez une carte comme ça dedans découper un petit peu en haut et en bas pour que ça tienne dedans bon bah écoutez on va recommencer je vais prendre un autre papier c'est pas grave mais j'ai plus du tout de papier dans le bon sens oh la la quelle tristesse comme quoi vous voyez et bah écoutez je vais prendre du calque tout simplement je vais prendre du calque donc on refait la mesure on recommence donc je vais faire une mesure quand même correcte c'est parce que j'ai pas mis un coup de crayon bien franc et j'ai confondu un bout de feuille avec mon coup de crayon et voilà pourquoi ça ne va pas donc là je vais découper un petit peu quand même pas laisser toute cette toute cette hauteur voilà ça ça suffira est-ce que ma carte va rentrer dedans je ne suis pas sûre parce que une fois que tu auras la colle de chaque côté ça ne va pas aller je vais peut-être être obligée ce serait dommage de couper cette petite carte bon écoutez je vais voir après je vais prendre donc ma colle je vais en mettre donc ici ici et ici et ici je vais coller voilà hop j'appuie un petit peu pour que ça tienne comme ceci j'ai oublié de faire une petite encoche ici mais c'est pas grave et puis dedans qu'est-ce que je vais mettre et bien une petite cartonnette comme ça encore celle-ci puis peut-être celle-ci ouais je vais mettre les deux petites cartonnettes comme ça il y en a encore une non c'est bon celle-ci je ne vais pas la mettre alors je vais m'attaquer à mes angles alors vous voyez c'est encore un petit tuto sans aucune préparation bien spécifique et je trouve que c'est les mieux parce qu'au moins on voit les erreurs enfin vous voyez les erreurs en direct moi je les fais en direct avec vous pas besoin de cacher quoi que ce soit et puis voilà quoi donc je trouve ça plutôt sympa donc voilà bah écoutez c'est sympa non hein et puis bah ici qu'est-ce que j'avais fait je crois que j'avais rien fait il me semble ah si c'était sur la dernière donc j'ai loupé une page j'ai loupé une page oui il y a une page effectivement où j'avais rien fait dans celui-là donc bah je laisserai celle-ci comme ça pareil je vais rien faire puis maintenant on va passer un petit peu à la déco je range un peu ce qu'il y a autour de moi pour me faire de la place et je vous reprends voilà je me suis fait de la place donc maintenant on va passer à la déco comme je vous disais alors je vais pas regarder sur le premier album que j'ai fait je vais voir alors ici il est dans ce sens-là on va falloir que je m'y fasse donc du coup est-ce que je peux mettre un papillon ou pas ou une fleur peut-être quelque chose non pas les fleurs il faut que je mette absolument un papillon ici donc pour décorer un petit peu comme il y a un papillon déjà là alors celui-ci il est pas mal celui-ci ah j'ai du mal à les attraper non je vais mettre celui-là voilà je vais mettre celui-ci ici alors ce sont des stickers je vous l'ai déjà dit ils sont bien il y a un tour blanc mais le truc c'est que et bien ça se voit pas spécialement quand on les colle ça fait vraiment sympathique le tour blanc il disparaît un petit peu ils sont comme s'ils étaient transparents voilà le blanc en fait il est plus sur la pellicule qu'autre chose donc voilà ça déjà c'est ici ensuite qu'est-ce que je vais mettre là attendez je vais pousser un petit peu tout ça de l'autre côté pour pouvoir me mettre bien dans le champ pour que vous puissiez bien voir et que je reste comme ça et je vais agrandir un petit peu donc là sur le calque je ne mets rien parce que ça va se voir de l'autre côté et c'est pas super donc je laisse ça comme ça là ici est-ce que je mets une fleur ou quelque chose dans le genre donc voyons voir alors attendez que je ne mélange pas tout j'en ai deux à chaque fois celle-ci peut-être comme ça ou comme ça c'est pour cacher un petit peu le blanc pas énormément alors attendez peut-être celle-ci là dans le coin comme ça oui ça peut être sympa celle-ci comme ça donc je vais mettre ça alors ils sont assez faciles à enlever de leur pellicule voilà un petit peu de un petit pic et puis c'est parti donc je vais mettre ça comme ceci j'avais dit et puis ça comme ça voilà vous voyez ça se font vachement bien sur le papier ça se font vachement bien on dirait que c'est imprimé avec donc voilà là je ne fais rien c'est assez chargé comme ça ici pareil je vais mettre peut-être quelque chose ici mais il faut que ce soit quelque chose qui ressorte qui soit un peu plus pétant par exemple comme ceci et 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 pourquoi pas comme cela ou ça peut-être celui-ci celui-ci peut-être un peu trop un petit peu trop puis celui-là ou celui-là ouais je vais laisser ceux et ces deux là donc alors si vous avez peur que ça ne tienne pas dans le temps mettez un petit point de colle aussi en dessous donc celui-ci et j'ai dit celui-ci ça fait toujours quelque chose en plus c'est vrai que c'est un paquet qui est énormément chargé par rapport au bleu le bleu était chargé mais beaucoup plus soft parce que celui-ci il est très très pétant quand même donc les deux petites cartes ici et bien je ne vais rien mettre peut-être je vais voir en tout cas en dessous ça se verra pas peut-être un papillon je vais peut-être mettre ouais je vais mettre un papillon alors lequel lequel celui-ci direct directement celui-ci voilà moi je passe toujours un petit coup de chiffon pour bien bien faire adhérer partout sur les bords surtout voilà donc là avec les deux petites cartes c'est sympa et puis ben ici je mets rien parce que je trouve que c'est très très chargé et puis là et bien pareil je mets rien je mets rien non plus donc voilà moi je pense qu'il est parfait comme ça je vais ranger mes stickers hop on va mettre ça là dedans donc avant toute chose je vais venir coller ici et là donc ma colle elle est là je vais mettre un tout petit filet de colle au bord parce qu'il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de place pour coller voilà là je vais prendre mon plastique que j'ai l'habitude de me servir pour mettre en dessous pour pas que ça se colle hop là alors ici ça manque un peu de colle apparemment je vais laisser sécher un petit peu alors ensuite ce que je fais c'est que je prends ici là vous voyez la petite languette qui est disgracieuse ici je la prends je la retourne à l'intérieur j'enlève mon plastique j'apprends je la retourne à l'intérieur je fais en sorte de mettre mon papier bien correctement pour pouvoir faire mon pli voilà je fais un petit pli comme ça pour voir si c'est bon et si c'est bon claque je plie franchement voilà là je vais passer un petit coup comme ça là comme ça voilà parce que là vous voyez là donc c'est bon là vous voyez je trouve que ça faisait pas très très beau et maintenant on va voir on va mettre le mini album dedans on ferme le tout comme ceci on prend sa petite ficelle alors vous en aurez un peu trop de la ficelle donc vous pouvez couper un morceau et l'autre morceau vous pouvez le garder pour autre chose alors je me suis fait un petit nœud et oui bon bah c'est pas grave je prends l'autre côté donc je vais me mettre comme ça en dessous hop je vais regarder ce que ça donne je vais couper ici vous voyez vous en reste un bon morceau alors je vais mettre bien et voilà voilà donc mon petit album qui est dans sa petite enveloppe voilà et puis maintenant vous pouvez l'offrir sans problème donc vous voyez c'est très simple de faire un petit un petit truc comme ça pour offrir je trouve que c'est super sympa c'est pas compliqué ça se fait rapidement vous pouvez le faire en plusieurs couleurs sur plusieurs thèmes soit comme ça soit comme ça donc voilà je vous remontre rapidement ce que ça donne donc ceci là on a donc ce petit papier cette petite carte je devrais dire ici on a les deux petites cartes comme ça pour mettre des petits mots derrière on tourne on a nos deux petites cartes ici pareil pour mettre des petits mots pourquoi pas mettre des petits mots dessus et puis ici vous mettez une photo ça peut le faire aussi ça peut être super sympa puis là vous pouvez mettre deux photos par exemple et voilà donc le petit album terminé voilà pour mon petit tuto j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura donné des petites idées moi je trouvais ça super sympa ces petits kits après vous n'êtes pas obligés d'acheter les kits exprès si vous voulez les acheter achetez-les mais vous n'êtes pas obligés de les acheter spécialement spécialement pour ça mais franchement c'est une bonne idée de cadeau moi je trouve après à vous de voir ce que vous avez envie d'en faire tout simplement moi quand je les ai achetés je ne savais pas que c'était des kits donc je me suis dit oulala qu'est-ce que je vais faire avec ça ah il fait un petit peu trop grand du coup qu'est-ce que je vais faire avec ça et puis en fin de compte j'ai trouvé l'idée de faire ce genre de petit album rapide et très très facile voilà merci beaucoup d'avoir suivi ce petit tuto tout simple je vous fais plein de bisous à très bientôt bye bye